Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux Voici un livre que nous t'avons révélé afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière et que tu les guides par la volonté de leur Seigneur sur la voie d'Allah, le Tout-Puissant, le Digne de Louange Allah est le Maître Souverain de tout ce qui est dans les cieux et de tout ce qui est sur terre Malheur à ceux qui ne croient pas en lui Un tourment terrible les attend Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà qui détournent les hommes de la voie droite d'Allah lui préférant des chemins tortueux se lavent loin dans leur égarement Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue des siens pour leur exposer plus clairement son message A Allah de laisser se perdre qui il veut ou bien de guider qui il veut Il est le Tout-Puissant et le Sage Et puis, nous nous envoyons un message A l'on peut le dire à nous oublier A l'on peut le dire A l'on peut le dire A l'on peut leur dire A l'on peut leur dire Il dit Et puis, nous nous l'aider à la lumière A l'adresse Il dit Nous avons envoyé Moussa, muni de nos signes en lui ordonnant Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière Rappelle-leur les journées mémorables d'Allah Il y a là des signes pour tout homme toujours constant et reconnaissant Ils ont envoyé Moussa, muni de nos signes en lui Moussa dit à son peuple Rappelez-vous les bienfaits d'Allah envers vous Il vous a délivré des gens de Fir'aun qui vous infligeaient les pires supplices Égorgeant vos garçons tout en épargnant vos filles C'était là une dure épreuve de votre Seigneur Rappelez-vous lorsque votre Seigneur vous a bien prévenu Si vous me rendez grâce, j'accroîtrai vos faveurs Mais si vous me reniez, mon châtiment sera très fort Moussa leur dit encore Que vous soyez un nom mécréant Vous et tous ceux qui peuplent la terre Allah, ce suffit bien Il est digne de louanges A-Lem y'atikun nab'u الذien min qablikum qawm nouh w'a'ad w'a'ad w'a'thamud Et vous vous rendez avec, j'accroîtrai vos faveurs F'raddu oyeyi'ihum fie afroahihim Et ils ont dit qu'ils ont perdu ce qu'ils ont envoyé. Et ils ont dit qu'ils ont donné ce qu'ils ont envoyé. Et nous sommes dans un doute troublant à propos de votre appel. Et ils ont dit qu'ils ont donné ce qu'ils ont envoyé. Et ils ont dit qu'ils ont donné ce qu'ils ont envoyé. Et ils ont donné ce qu'ils ont envoyé. Les messagers répondaient. Comment peut-on douter d'Allah ? Lui qui a créé les cieux et la terre. Qui vous convie à sa voie. Pour effacer nombre de vos péchés. Et vous laisser en vie jusqu'au terme fixé. Les mécréants répliquaient. Vous n'êtes que des mortels comme nous. Et vous voulez nous détourner de ce que nos pères adoraient. Produisez-nous donc une preuve décisive. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont donné ce qu'ils ont envoyé. Et ce qu'ils ont donné, nous n'avons pas de sultanisme. Et à Dieu, nous n'avons pas de sultanisme. Et à Dieu, nous n'avons pas de sultanisme. Oui, répliquaient les messagers d'Allah. Nous ne sommes que des mortels comme vous. Mais Allah accorde ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient pas de vous apporter des preuves sans l'assentiment d'Allah. Que tous les croyants s'en remettent à lui. Et à Dieu, nous n'avons pas de sultanisme. Comment pourrions-nous ne pas nous fier à lui alors qu'il a bien éclairé notre chemin ? Nous supporterons avec patience les offenses que vous nous infligez. Que ceux qui cherchent des appuis s'appuient donc sur Allah. Les mécréons disaient tout à l'heure. Alors, messagers, nous sommes décidés à vous expulser de notre pays, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Alors, le Seigneur révélait aux prophètes, je ferai périr les injustes. Je vous établirai dans le pays après eux. Telle est la récompense de ceux qui redoutent la comparution devant moi et qui craignent mes menaces. Les prophètes imploraient l'arbitrage d'Allah et c'était à chaque fois la défaite de tout tyran obstiné. La géhenne l'attend où il sera abreuvé d'une eau fétide. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa yatihi il mautu min kulli makani wa ma huwa bimayit. Wa ma huwa bimayitin wa min waraihi azaabun ghalid. Qu'il aura à absorber par gorgée, éprouvant beaucoup de peine à l'avaler. La mort l'assaillira de toutes parts sans qu'il ne soit achevé. Un dur châtiment est à son attente. Les œuvres de ceux qui ne croient pas au Seigneur, sont comme de la cendre que le vent emporte par un jour de tempête. Ils ne peuvent rien obtenir de tout ce qu'ils avaient fait. Quel égarement total est le leur ? N'as-tu pas vu, ô toi humain, qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une raison juste ? S'il le voulait, il vous ferait disparaître et créerait un nouveau monde. Wa ma thalika ala Allahi bi'aziz. Pour Allah, ce n'est pas là une œuvre difficile. Et ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont fait disparaître et qu'ils ont fait disparaître. Et ils ont dit, qu'ils ont fait disparaître et qu'ils ont fait disparaître. Tous les humains comparaîtront devant Allah. Les faibles diront aux superbes, nous n'avons fait que vous suivre. Pourriez-nous nous épargner le châtiment d'Allah, tant soit peu ? Les puissants répondront, si Allah nous avait bien guidés, nous vous aurions alors sauvés. Que nous soyons épouvantés ou résignés, cela revient au même. Aucune issue ne s'offre à nous. Et cela dit, quand tu l'as dit, qu'ils aˈhabed un ordement, et j'ai oublié les pages devinèlement, et j'ai oublié les pages c'est qu'ils ont comme des slogans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allah vous a fait une promesse de vérité et moi je vous en ai fait une à laquelle j'ai failli. Je n'avais d'ailleurs aucune autorité sur vous, seulement je vous ai invité à me suivre et vous avez accepté. Vous n'avez pas à me blâmer, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne peux point vous secourir et vous ne pouvez point me porter secours. Je renie ce que vous avez auparavant fait de moi un associé d'Allah. En vérité, les criminels seront voués à un douloureux tourment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'as-tu pas vu comme Allah vous propose cette parabole ? Une bonne parole est comparable à un bon arbre dont les racines sont solidement implantées dans la terre et dont les rameaux remontent vers le ciel. Qui produit des fruits à chaque saison avec la permission de son Seigneur. Ainsi Allah propose-t-il des paraboles aux hommes en vue de les faire réfléchir. Tandis qu'une mauvaise parole est comparable à un mauvais arbre, déraciné de la terre, toujours vacillant. Par les bonnes paroles, Allah rendra ferme les cœurs des croyants. Dans la vie d'ici bas et dans l'autre, il fera perdre les coupables. Allah fera ce qu'il voudra. N'as-tu pas vu le cas de ceux qui ont payé d'ingratitude les bienfaits d'Allah ? Ils ont installé leur peuple dans la demeure de la perdition. La jahenne, où ils seront enfournés. Quel horrible séjour ! Ils avaient forgé de prétendus égaux à Allah pour détourner autrui de sa voix. Dis-leur, jouissez de cette vie éphémère. Votre ultime destination est le feu. Dis à mes serviteurs qui croient en moi d'observer l'accomplissement de la prière et de faire l'aumône des biens que nous leur avons accordés, en secret ou en public, avant l'avènement d'un jour où il n'y aura ni transaction, ni amitié complice. Allah الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ C'est Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a fait tomber du ciel une eau avec laquelle il produit des fruits pour votre nourriture. Il a soumis pour vous des vaisseaux qui voguent sur les eaux par son ordre et a mis les cours d'eau à votre service. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارُ Pour vous, il a créé aussi le soleil et la lune, assujettis à une rotation invariable, comme il a créé pour votre commodité la nuit et le jour. وَأَتَيَكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارُ De tout ce que vous lui avez demandé, il vous a donné. Si vous cherchiez à énumérer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez en faire l'inventaire. En vérité, l'homme est par nature injuste et ingrat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ لَصْنَامِ Rappelle-toi lorsque Ibrahim implora ainsi Ô Seigneur, fais de ce lieu un sanctuaire sûr. Préserve-moi et mes fils de l'adoration des idoles. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Seigneur, ces divinités ont égaré tant d'hommes. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّبُ رَبَّنَا لِيُقِيمُ السَّلَاتَ فَجَعَلَ فِإِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée aride, auprès de ta demeure sacrée, pour qu'ils soient, Seigneur, assidus à la prière, faisant sorte que des cœurs d'autres hommes soient attirés vers eux, veuille leur procurer des produits de la terre, pour qu'ils te rendent grâce. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِلِ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Seigneur, tu sais bien tout ce que nous dissimulons ou divulguons, car il n'est rien sur terre ou dans le ciel qui soit caché à Allah. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَى Allah soit loué, c'est lui qui m'a donné إسماعيل et إسحاق malgré mon âge avancé. En vérité, Allah entend si bien les suppliques. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاتِ وَمِن ذُرِّيَتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَى Seigneur, fais que je sois assidu à la prière ainsi que ma postérité. Seigneur, veuille bien exaucer mes voeux. رَبَّنَا وَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour du jugement dernier. وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الَبَصَارِ Ne pense pas qu'Allah soit indifférent à ce que les coupables commettent. Ils retardent seulement leurs sanctions jusqu'au jour où ils comparaîtront. Les yeux agarres d'épouvante. مُحْطِعِينَ مُقَنِعِينُوا أُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْإِدَتُهُمْ هَوَاءِ Ils afflueront les coups tendus, les regards figés et les cœurs vides. وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَكُولُ الَّذِينَ غَرَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ غَرَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَنْتَبِعِ الْرُسُلِ وَأَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ Dis aux hommes de prendre garde à ce jour où le châtiment les frappera, où les criminels diront Oh Seigneur, accorde-nous un bref délai pour répondre à ton appel et suivre les messagers d'Allah Il leur sera dit N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne quitteriez jamais les tombes ? N'avez-vous pas occupé les demeures de ceux qui ont vécu avant vous et qui étaient coupables envers eux-mêmes ? N'avez-vous pas constaté ce que nous leur avons fait subir ? Pourtant, nous vous avons cité tant d'exemples وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Voilà qu'ils trament leurs intrigues Allah entend bien cerner leurs manœuvres Ils n'ébranleront jamais les montagnes Ne pense surtout pas qu'Allah puisse faillir à sa promesse envers ses messagers Il est le Tout-Puissant, le Maître de la Vengeance Le jour où la Terre sera transformée en autre chose que la Terre Il en sera de même des cieux Et où les hommes comparaitront devant l'unique Le Dominateur Absolue Tu verras ce jour-là les criminels enchaînés dans les carcans Le corps couvert de goudron Le visage envahi par le feu Ainsi Allah rétribue-t-il toute âme pour ce qu'elle a accompli Allah est si prompt à faire à chacun son compte Voilà le message adressé aux hommes pour qu'ils en soient bien avertis Qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et pour que les hommes intelligents en soient bien conscients